Bonjour, très chère Lyon, très chère Lyonne, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un beau mois de juin. Ça y est, on va entamer ce mois de juillet, on va regarder vos énergies pour ce mois de juillet. Petite nouveauté, grande nouveauté quand même, vous pourrez consulter une extension de ce taroscope avec le lien qui est en dessous de la barre de description, j'ai écrit. C'est une extension d'environ 15 minutes, 15-20 minutes de ce tirage-là, où je vais utiliser d'autres cartes. Là, tout de suite, on va utiliser le magnifique Golden Will, et puis les 22 arcades du tarot de Marseille, les 22 arcades majeures. Et puis pour l'extension, on utilisera le tarot original et le Symbolon. Donc j'ai essayé de faire un prix minimum, et puis après vous mettez ce que vous voulez. Voilà, c'est juste pour participer un petit peu à tout ça, l'élaboration de ces vidéos. On y va tout de suite. Je vous tire les cartes, les amis. On y va. Si vous souhaitez une consultation avec moi, en tarologie, en tarot thérapeutique, tarot voyance, tarot hypnotique, n'hésitez pas à me contacter. Il y a mon mail, il y a les réseaux sociaux qui est juste en barre. Qu'est-ce que j'ai d'autre ? Vous pouvez me joindre aussi sur Astro Center avec le code cardinal. N'oubliez pas de le rentrer, ça vous offre des promos et des avantages, si vous êtes identifié comme des filles. Quoi d'autre ? Vous me poserez vos questions. De toute façon, il y a mon mail. Donc si j'ai oublié de dire quelque chose, si vous voulez une petite info. J'ai l'impression, les lions et lionnes que vous êtes, que la fin juillet, ça va être... Ah, mais en plus, c'est votre anniversaire, fin juillet, début août. Parce que j'ai l'impression que ça va être intense vers la fin de ce mois. On y va. On y va, les amis, avec ce magnifique set de coupes. Regardez cet homme qui regarde toutes ces coupes. Je vous laisse admirer pendant que je vois une gorgée de café. Il se demande quelle coupe il va choisir. Il se demande, en fait, c'est lui qui les pose comme ça, dans le... Voilà, un peu comme à la Minority Report. Vous voyez, il pose ses coupes. C'est ses voeux. C'est ce qu'il souhaite. En fait, c'est là, j'ai l'impression que sur ce mois de juillet, vous allez entamer ce mois de juillet en tout cas en disant, voilà, qu'est-ce que je veux. Comme si c'était la fin d'un cycle peut-être et le début d'un autre où vous disiez, bon, je me pose et je vais faire un peu l'étalage de tout ce que je souhaite, de tout ce qui me fait vibrer, en fait. De tout ce qui me nourrit au niveau émotionnel. Qu'est-ce qui vous nourrit au niveau émotionnel, les lions ? Et c'est un petit peu comme si les choses apparaissaient comme ça. Ça peut être un peu flou. C'est pas... Il n'y a pas forcément d'idées très marquées, très... Ça peut être un peu flou, c'est OK. Mais il y a quelque chose qui a envie de faire un petit peu le bilan sur qu'est-ce que je souhaite. Et je vous parlais de fin de cycle. Ben, on a le monde. Le monde en entrée comme ça, c'est oui, on vous annonce qu'on termine peut-être une année scolaire. D'accord ? Il y a peut-être des profs parmi vous, les lions. Il y a peut-être des papas, des mamans pour qui ça marque. Il y a peut-être des gens qui ont l'habitude. Vous savez, un début d'année, ça peut se commencer en septembre. Vous voyez, c'est très symbolique tout ça. Il y a des gens qui ressentent plus une fin de cycle avec l'été qu'au mois de décembre. Là, il y a une espèce de fin de cycle pour vous. Peut-être les vacances où l'été va marquer une rupture, une pause. Mais il y a aussi derrière l'idée un petit peu de l'enfermement. C'est-à-dire que tout va bien, il n'y a rien qui va très mal. Mais je me sens un peu étriquée dans cette vie-là. C'est peut-être le moment de muer, le moment de se transformer, le moment de changer quelque chose. On ne sait pas vraiment quoi parce qu'il n'y a rien qui déconne vraiment. Mais du coup, on a d'autres rêves, on a d'autres fantasmes. Là, je ne vais pas du tout parler d'illusion avec ce set de coupe. C'est juste que vous avez d'autres inspirations, que vous avez envie de vibrer différemment et que vous sentez qu'il y a quelque chose qui se termine et quelque chose qui doit être nourri différemment pour vous, les lions. Ce dont on va devoir, pas se méfier, mais ce qui va nous enquiquiner un petit peu, c'est notre 5 de coupe. Alors, on va aussi dans les coupes. Je vous dis, c'est très émotionnel. Et c'est peut-être parce qu'il y a ce 5 de coupe-là qu'il y a ce 7 de coupe-ci. Parce que ce 5 de coupe, Il n'a pas l'air jouasse, le monsieur, là, avec ses coupes-coupes. Il a 3 coupes renversées. Il en a 2 comme ça. D'ailleurs, je ne vois pas la deuxième. Je ne sais pas où aller. Il est dans les regrets. Il est dans la perte. Il est dans un peu la blessure émotionnelle. Il n'est pas très content. Il y a peut-être qu'elle est... Alors, je ne vous le cache pas parce qu'elle est là. Il y a l'amoureux. Bon, je pense qu'il y a quelque chose émotionnellement, peut-être certainement affectif, d'accord, sentimentalement parlant, qui vous a blessé ou qui vous a déçu. Sans rentrer forcément dans des super grosses blessures. Pour certains, c'est peut-être juste... Enfin, le 5 de coupe, ce n'est pas rigolo. Ça veut dire qu'on a souffert quand même un moment donné dans le cœur. Il y a quelque chose que le cœur a souffert à un moment donné. Et il y a peut-être l'idée du gâchis, peut-être l'idée de la perte, peut-être l'idée de la déception qui est sur vous. Avec l'amoureux qui est à côté, je vais vous donner toutes les possibilités, il peut y avoir des blessures dues à une situation qui était une... ou actuelle, qui est une triangulaire. Voilà. La femme, le mari, l'amant, etc. Vous voyez, ce que je veux dire, c'est... Ça arrive, c'est courant et c'est ok. Il n'y a pas de... Il peut y avoir, voilà, un choix qui a été fait, mais pas forcément entre votre faveur, où vous attendez que les choses se décantent. Et en attendant, c'est difficile. Il peut y avoir juste un choix amoureux qui est compliqué à faire. Il est possible que vous n'ayez pas été choisi. Ce genre de situation, vous voyez, qui est douloureux. Douloureuse. Il peut y avoir aussi, si on ne parle pas sentimentalement parlant, il peut y avoir des choix tout simplement de vie qui sont compliqués à faire. On avait espéré quelque chose, que quelque chose se passerait bien et ça ne s'est pas très bien passé. Il y a peut-être des gens qui ont été jaloux et qui vous ont mis des bâtons dans les roues. Là, je pense, au point de vue... Ça peut être familial ou professionnel. On m'a mis des bâtons dans les roues. On ne m'aime pas. Ça ne se passe pas bien. Je n'ai pas de bonne relation avec mon équipe, avec mes supérieurs. Et je suis déçue parce que je me suis investie et ça me blesse profondément, émotionnellement parlant. Du coup, là, on n'est pas dans un contexte très rigolo. Le défi, ça va être de se faire plaisir, de choisir des choses pour soi. Et vous voyez que vous êtes déjà en route pour ça. L'idée, ça ne va pas être de qu'est-ce que les autres attendent de moi. L'idée, ça va être qu'est-ce que j'attends de moi. Ce n'est pas facile. Parfois, quand j'ai des gens, en consultation, que je leur dis, pensez à vous, parce que j'ai un protocole de tirage de cartes, je leur dis, pensez à vous et dites-moi stop quand vous êtes prêts. Il y a pas mal de gens qui me disent, mais c'est compliqué, en fait, ce que vous me demandez. Pensez à moi. Et donc, ça fait un beau recadrage, un auto-recadrage où les gens se disent, attends, j'ai du mal à penser à moi, en fait. Je n'ai pas l'habitude. Ils en rigolent, on en rigole. Mais ce n'est pas drôle. Il y a besoin de penser à soi. Comment on va faire les chouchous, les lions ? On a le 2 de denier qui vient nous aider, qui vient nous aider. C'est un sacré acrobat, ce 2 de denier. Je ne sais pas si vous voyez le truc. C'est un numéro de cirque. Le 2 de denier, c'est un 2. Donc, il ne va pas passer à l'action tout de suite. Le 2, et en plus, c'est redondant, avec la papesse qui est un 2 aussi. Le 2, il ne va pas passer à l'action. Le 2, il va, là, en l'occurrence, jongler. Mais vraiment, il va jongler entre 2 situations. Il va jongler entre une situation extérieure et une situation intérieure. Il va jongler entre 2 situations extérieures. Il va jongler entre 2 personnes. Il va jongler entre 2 jobs. Il va jongler entre 2 émotions. Etc. En gros, ce qu'on vous dit, le 2 de denier va vous apprendre à vous adapter. Le 2 de denier, c'est une grande capacité d'adaptation. C'est-à-dire que le gars, là, s'il ne s'adapte pas au moindre micro-mouvement de sa roue, il tombe. Donc, c'est quelqu'un qui sait parfaitement s'adapter et qui crée du mouvement. Il sait s'adapter parce qu'il crée du mouvement. Le mouvement crée l'adaptation. Quand on est figé, ça peut être bien dans certaines situations, mais quand c'est figé, quand c'est... ça casse, d'accord ? On se casse la binette. Là, c'est du mouvement. Mais ce n'est pas une prise de décision. C'est de la réceptivité et c'est redondant avec la papette. C'est-à-dire qu'on accumule de la connaissance et on s'adapte. Alors, vous allez me dire, quel rapport avec la choucroute si j'ai un problème émotionnel ? En fait, c'est que vous allez faire appel plus à votre capacité à recevoir les informations, à ressentir les choses, à être dans l'intuition pour pouvoir vous adapter. Il n'y a pas de décision. On va voir qu'après, oui, mais il n'y a pas de décision prise tout de suite. C'est qu'est-ce que je ressens ? Qu'est-ce que je veux ? En fait, vous vous posez, vous réfléchissez deux minutes et le fait de... Enfin, réfléchissez. Vous réfléchissez pas tellement avec la tête, mais plus, on va dire, avec le corps, le cœur, etc. Mais vous vous adaptez. Vous allez avoir cette capacité à créer du mouvement à l'intérieur de vous pour pouvoir vous offrir plusieurs options. Encore une fois, il n'y a peut-être pas qu'une seule solution. Il n'y a peut-être pas qu'une seule option valable. Il y en a peut-être sept. Il y en a peut-être plus. Et du coup, ça vous permet ça d'ouvrir. Et c'est en entrée de jeu. Ça vous permet de vous adapter. Ça vous permet de rebondir. Ça vous permet de sentir le vent par où il arrive, le vent. OK ? Donc, vous développez comme ça un sixième sens. Vous développez vos capacités intuitives pour pouvoir vous déterminer, pour pouvoir choisir, pour pouvoir sentir ce qui va se passer. Et c'est après... Tintin, Tintin ! Arcane majeur et pas des moindres. C'est après que vous choisissez. C'est après que la radicalité arrive. C'est après que vous faites du ménage dans votre vie. Les lions et les lionnes. Elle est jolie. Elle est rarement représentée comme ça, cette carte-là. C'est la mort. L'arcane sans nom. Dans mon petit tarot de Marseille. En fait, on est dans... On va laisser mourir quelque chose. On va laisser quelque chose derrière. Quand je dis mourir, c'est pas forcément triste. C'est juste que tout ce qui n'était plus valable dans votre vie, c'est-à-dire tout ce qui vous enfermait peut-être avec ce monde. Tout ce qui est obsolète. Tous les vieux programmes. Quand je dis vieux programmes, il peut s'agir d'une personne. C'est terrible ce que je dis. Mais il est possible que vous coupiez avec une personne. Coupez une attente. Coupez un désir. Coupez une relation qui ne vous convient plus, tout simplement. Coupez avec un travail. D'accord ? Rompre. Prendre la décision. Même si dans les faits, on ne prend pas la décision tout de suite. Intérieurement, elle est prise. Intérieurement, c'est stop là. Je ne veux plus ça. Ok ? Je veux changer ça. Ça peut être des choses toutes bêtes, les lions. Vous décidez de faire un immense ménage de printemps l'été. Ok ? Vous videz votre armoire. Vous savez, il y a des choses qui sont très symboliques quand on dit ménage de printemps, tout ça. Mais clairement, il y a des prescriptions tâches parfois en thérapie qui sont celles-ci. C'est-à-dire, bah allez, on y va. On va tout simplement vider. Vider l'armoire. Faire le ménage. Et en faisant le ménage de fond en compte de sa maison, il se passe quelque chose à l'intérieur. On repart sur de nouvelles bases. Là, c'est un peu ça. Donc, transformation, oui. Ça passe par une décision dedans qui est assez claire, nette, qui peut-être s'impose à vous. Et on a notre diable qui vient mettre du fouet gaulain dedans. C'est pas tiède. C'est quelque chose qui va être là pour moi. Vous allez acquérir les qualités du diable. C'est-à-dire que vous allez acquérir cette espèce de capacité, parce qu'on m'a parlé d'adaptation, mais capacité d'adaptation plus, plus du diable quand même. Capacité à manipuler. Alors, je sais que ça fait peur ce mot-là, mais c'est pas pour être méchant ni méchante. Ça peut être juste une capacité à séduire. Séduire son public. Imaginons que vous souhaitiez rompre avec le boulot dans lequel vous êtes, avec votre boîte. Vous allez négocier une rupture conventionnelle. Et pour négocier, lui, c'est un super négociateur. OK ? Donc, pour négocier, vous avez besoin de lui. D'accord ? Lui, il est dans la stratégie. Lui, il est dans la négociation. Lui, il est dans la séduction. Et quand il veut obtenir quelque chose, il est prêt à tout. Donc là, il y a quelque chose, mes petits amis. Oui, vous prenez une décision radicale. Il y a de la fermeté. Il y a du punch, vous voyez. Et vous n'allez pas vous laisser faire. C'est-à-dire que ce que je veux, je l'aurai. Ça peut être quelque chose de très mignon, très doux. On est dans qu'est-ce qui me fait vibrer. OK ? Ce que je veux, c'est partir faire le tour du monde. OK ? Je mets tout en œuvre pour y arriver. Je coupe avec mon train-train, mon ron-ron dans lequel je me suis enfermée. Et je me casse, mais je vais chercher du budget, par exemple. Je vais chercher des sponsors. Je vais chercher... Vous voyez, c'est ça. Si c'est une personne que vous avez dans la tête, c'est... Bon, j'arrête d'attendre et j'y vais. Je vais y aller et je l'aurai, cette personne-là. Enfin, je l'aurai. C'était affreux de parler comme ça. On n'est pas des choses. Mais vous voyez, dans l'idée, c'est ça. C'est... J'arrête de... Ce que j'avais mis en place avant qui était très bien. Mais j'arrête avec ça. Et je vais chercher ce que je veux. C'est fort. C'est pour ça que je vous dis, ça termine en force, cette fin de mois de juillet, début août. On va regarder pour l'extension. Donc, pour ceux qui veulent me retrouver pour la suite, pour voir ce qui se passe derrière, n'hésitez pas, vous cliquez sur le lien. C'est Gumroad. Et puis, vous allez voir. Donc, c'est l'extension pour vous, les lions sur... Wow ! Sur 78, on a quand même... On est... Il y a un truc qui est redondant avec les 5, les petits chats à dépasser. D'accord ? Donc, je pense que ça vous donne pas mal de force. Et ouais. Lui me fait penser à la mort. C'est la reine d'épée. Le 8 de denier. C'est beau. Je vous montrerai tout à l'heure en d'autres decks que j'ai. Et puis, avec le symbolon, je vous montre les symboles. Et puis, tout ça, je vous l'explique tout de suite dans la... Dans l'extension qui vient. Wow ! Il y a un réveil. Il y a un... Ouais. Il y a un truc à lutter. Il y a un réveil sur quelque chose qui était pas... Qui était pas ok pour vous. Et qui devient... Voilà. Je vous dis, vous allez obtenir ce que vous souhaitez. Mais on va aller voir en détail ce que tout ça signifie. Tout de suite dans la vidéo. N'hésitez pas à liker, à partager et à me faire vos petits commentaires. Ça me fait toujours plaisir et je vous embrasse. Ciao !